Allo, comment ça va en ce début du mois de décembre? J'espère que vous allez bien. Cette semaine, je voulais vous parler de deux nouveautés des éditions scolastiques. Premièrement, l'Académie Jedi. C'est le troisième tome dans cette série humoristique. Si vos enfants sont fans de Star Wars, je pense qu'ils vont beaucoup aimer ce livre. Sinon, un conte de Noël, pour moi, gros coup de cœur. Quand le Père Noël était petit, ça raconte l'histoire du Père Noël dès la naissance à sa vie adulte. C'est bien écrit, il y a de très belles images. Puis ça donne une autre vue sur la vie de M. Père Noël. Sinon, coup de cœur, côté beauté. La collection des fêtes Vinylux pour nos ongles. Les couleurs sont belles, il y a de la brillance, c'est subtil. Je pense que vous allez vous aimer. Et moi, coup de cœur, dans cette collection-là, c'est vraiment le top coat. Je l'utilise tout le temps, quand je me fais les ongles. Parce que ça fait en sorte que ma maniqueur va durer plus longtemps, au moins une semaine, quand j'utilise le top coat. Et je l'ai toujours dans ma sacoche. Parce que vraiment, pour moi, c'est un incontournable. En terminant mon moment wild de la semaine, c'est sans aucun doute le lancement de la campagne Le Grand Sapin de la Fondation Chus Saint-Justine. Je suis allée lundi au lancement Montréal, puis j'ai vraiment été touchée par les témoignages Annie Brocoli, Léa la porte-parole, également celle qui travaille à la Fondation. Bref, 5 $, une lumière. L'objectif cette année est de 100 000 lumières. Je suis convaincue qu'on peut y arriver. Et pour moi, cette campagne-là, ça me remplit d'amour, d'espoir. Et puis juste de voir le sapin placé là où il est, et de voir que les enfants peuvent regarder le sapin dans leur chambre, je pense que ça leur donne un peu de magie en ce temps des Fêtes, qui est peut-être un peu plus difficile pour ces enfants-là et leur famille. Donc voilà, bonne fin de semaine et on se dit à bientôt. Bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada